Accident de la circulation, imprudence des chauffeurs, méconnaissance du code de la route. Les fondateurs d'auto-écoles agrées se sentent interpellés par la sécurité routière mise à mal tous les jours par les automobilistes. Ils sont donc montés au créneau, objectif à assainir leur milieu. En témoigne la forte mobilisation constatée à l'Assemblée générale constitutive de la FENAECI, la Fédération nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine de fondateurs et gérants d'auto-écoles venus d'Abigan et de l'intérieur du pays. Ils ont porté à la tête de leur organisation à une majorité écrasante, Guillaume Coco, responsable du centre de formation routière internationale. Le président de la FENAECI, Guillaume Coco, et son équipe sont déterminés à redorer l'image de la corporation, très souvent écornée par des auto-écoles non agriées délivrant une formation au rabais. Le premier, je veux dire, mais vraiment priorité, c'est la formation. Je vais peut-être surprendre ces temps, mais c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas bien formés. Et donc, ça fait que nous faisons une formation rabais. Et c'est ce qui est un tout petit peu à la base des accidents. Vous imaginez quelqu'un qui passe un permis il y a 20 ans, 30 ans, il est transporteur et conduit, il ne se remet même pas en cause. Alors que tout simplement, si on regarde autour de nous, l'automobile évolue, le code de la route évolue. La route, même, elle devient très intelligible. Désormais, avec la FENAECI, le ministère de tutelle à un interlocuteur dans le secteur des auto-écoles, s'est réjoui le directeur général des transports terrestres, représentant le ministre à cette rencontre. Le président de la FENAECI, Guillaume Coco, entend nouer des partenariats avec tous les acteurs, notamment les concessionnaires auto et les institutions financières, pour que les auto-écoles soient des entreprises à part entière formant à la conduite, tout en permettant aux acteurs de se prendre en charge et d'acquérir du matériel roulant et autres outils de travail nécessaires à la bonne marche de leurs activités.